Une fondation, c'est une structure qui est créée par une entreprise, en l'occurrence La Poste, pour aider, pour soutenir, pour encourager. Le choix que nous avons fait, c'est de soutenir l'écriture pour tous. L'écriture pour tous, c'est une cause formidable parce qu'elle embarque de la création et puis elle embarque de la relation humaine et interpersonnelle. La fondation La Poste, elle ressemble à La Poste. Elle veut être proche des gens et puis elle est là pour apporter à la fois la culture, du divertissement, mais aussi pour soutenir des causes, pour soutenir des associations qui aident les personnes qui ont peu ou pas accès à la culture à en bénéficier. Voilà ce qu'est la fondation La Poste. La Poste C'est un musée que j'ai connu autrefois et qui est transformé. C'est magnifique. Mais La Poste, c'est beaucoup d'objets en effet. Oui, moi quand je suis ailleurs dans le monde, je vais toujours voir les bureaux de poste et j'admire les boîtes aux lettres, mais je rentre dans les bureaux de poste. Je me souviens d'une visite dans la vieille ville de Jérusalem, je me souviens d'une visite à un bureau de poste de Kyoto. Kyoto, c'est chaque fois très original. Le marathon des mots pour moi, c'est mon bébé. Donc c'est un petit peu comme vous savez, vous avez donné une naissance à un enfant, il est allé au collège et puis là il va passer son bac. Donc il est à peu près l'âge où il passe son bac. Je suis fier de lui. Il y a plus de 60 000 personnes qui sont là chaque année. Donc on a toujours envie qu'il y en ait plus. Mais j'ai surtout envie que cette manifestation dure très longtemps. Et je ne saurais trop remercier La Poste qui a été là depuis le début et qui a permis d'offrir ce service public de la lecture, de la littérature à des Toulousains, à des régionaux, mais aussi à des gens du monde entier et à des écrivains d'être là à un moment donné, dans ce moment magique de la rencontre entre des textes, des lecteurs, des auteurs, des acteurs. Moi je reprendrais la formule des Polonais à la naissance. Moi ce que je souhaiterais pour le marathon des mots, c'est qu'ils vivent 100 ans. Merci Philippe. Le festival, il est fondé sur le mot correspondance et tous les sens qu'il véhicule à l'être et l'épistolaire, mais c'est aussi les échos, les croisements, les correspondances baudelairiennes. Le premier mot toujours, c'est le bonheur. Le bonheur d'être invité et le bonheur de savoir qu'on va avoir une rencontre avec du public en face et qu'on va rencontrer aussi d'autres auteurs. Les auteurs, quand ils sont sur scène avec un musicien et qui d'une certaine façon se donne en spectacle, je pense qu'ils éprouvent le même frisson que des comédiens. L'enseignement ici est très particulier. En effet, vu qu'ils ont des disciplines qui sont très rigoureuses, sérieuses, il faut beaucoup d'attention, ils se libèrent à mon cours, ils se sentent beaucoup plus détendus. Ils me voient toujours arriver avec beaucoup de joie. Il y a certains élèves qui sont dysphasiques, d'autres dyspraxiques, des problèmes d'audition, aussi des autistes aspergisaires. Le principe de transmission quand on est artiste ou professeur d'art plastique, c'est de montrer les gestes, d'expliquer. Jour après jour, on y arrive assez facilement. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Le projet ambitieux cette année, c'est le projet de la lettre avec la Poste. C'est vraiment travailler sur la typographie, une relecture d'une œuvre, d'un roman. On va essayer de transposer ça graphiquement sur des papiers, sur du bois, sur de la sculpture. Ce sont des élèves qui visualisent énormément et ils ont beaucoup d'imagination, très perfectionnistes. Je pense que là, il faut attendre que ça se passe. Le goût des mots, je l'avais, je pense, depuis l'école primaire. On m'a appris à lire, à écrire, je voyais les mots comme ça qui se formaient. Ça m'a quand même attiré. J'ai commencé à faire des chansons. J'ai fait un premier album, sans avoir lu aucun livre. Bon, le disque sort, puis je rencontre la presse, les journalistes. Ah bon, vous lisez quoi ? Je dis, je ne lis pas. Ah, j'avais quand même déjà 24 ou 25 ans, donc zéro livre à mon actif. Je me suis dit quand même, là, ce n'est pas tout à fait normal ni naturel. Donc là, j'ai commencé à combler le retard. Donc quand je vois mes enfants ne pas lire, je ne peux pas non plus les accabler, parce qu'à leur âge, je ne lisais pas non plus, mais ça m'est venu plus tard avec une importance croissante. Donc il ne faut jamais se décourager. La Poste a été pour nous un formidable partenaire, depuis toujours, qu'elle reste évidemment l'ami de Grignan, puis un partenaire qui stimule, un partenaire qui aide, qui apporte une aide matérielle, pour nous c'est très important, mais aussi une aide morale et une aide des idées. Nous, nous sommes toujours fiers quand La Poste reprend une de nos lectures dans ses locaux, un partenaire qui rentre dans les efforts et qui partage les efforts que nous nous fournissons. Donc, moi, c'est 25 ans de La Poste, c'est un très bon anniversaire pour elle, que je lui souhaite et que nous partageons. Sous-titrage Société Radio-Canada